Assalamu alaikum, j'espère que tout le monde va bien, je suis revenu vous faire une suite à ce qu'on avait commencé l'autre fois, c'est-à-dire changer sa perception d'apprentissage pour un résultat meilleur, pour essayer de progresser. Il y a malheureusement plusieurs guitaristes qui prennent leur guitare et la première chose qu'ils font, c'est de répéter ce qu'ils savent déjà faire. Ils font des trucs comme ça. Alors, ce que j'essaie de vous pousser à faire, c'est de travailler des trucs qui vont essayer de vous faire sortir de votre zone protégée, votre zone de confort. L'autre fois, si vous vous rappelez, on a fait un travail technique. Et le truc de Joe Satriani. Etc. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à prendre les notes sur votre manche. très impératif pour deux raisons. Enfin, entre autres. La première. Apprendre, comprendre ce que vous faites mélodiquement, c'est-à-dire un autre jouer après l'autre. La deuxième. La deuxième urgence, c'est comprendre vos accords, c'est-à-dire votre travail harmonique. Par exemple. On. 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 Donc, comprendre, savoir ce que c'est et pourquoi ces alternatives que j'essaie de trouver. Donc, avant de commencer, ce que je voudrais vous dire c'est, je vais diviser le manche en deux pour une simplicité de la chose et aussi basé sur le truc que depuis 0 à 12 est exactement la même chose, c'est une reproduction en fait, le Fa ici et le même ici, sauf que c'est sur un autre registre. La deuxième chose pour les débutants, vous savez que la musique est basée sur cette note, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Je vais vous les jouer, Do, Ré, Fa, Sol, La, Si. Ce qui serait intéressant c'est de les voir horizontalement. Vous avez remarqué que l'écart, si vous voulez, ou bien l'écart entre un Do et un Ré est très différent de Si et Do. Donc, aujourd'hui, l'objectif n'est pas de vous montrer les écarts, mais l'objectif est de vous dire qu'il y a des notes qui sont définies, vu leur appellation, un Do est un Do, un Ré est un Ré, mais il y a des notes qui sont entre les notes. Par exemple, ici, Ré, ici, Mi. Encore, ici, Ré, et ici, un Mi. Alors, une note définie, par exemple un Ré, ce qui vient devant est un dièse. Alors, Ré, Ré, dièse. Une note définie, c'est-à-dire un Ré, ce qui vient derrière est un bémol. Ré, Ré bémol. Alors, pour une tradition que j'ignore, on a tendance à appeler toutes ces notes, c'est-à-dire qu'ils viennent entre les notes, c'est-à-dire... D'accord ? Dé bémol. Ah, il y a une petite règle qui échappe à ça. C'est le Fa, dièse. Alors, je vais vous montrer. On dit un Do, un Ré bémol, un Ré, un Mi bémol, un Mi... Un Fa, un Fa dièse, un Sol, un La bémol, un La, un Si bémol, un Si, un Do. Bon, alors, il y a ça que je voulais vous montrer. Alors, il y a aussi un troisième truc que je voulais vous montrer qui est très important, qui est très, très... C'est une astuce. La guitare, comme beaucoup d'autres instruments qui sont des instruments à cordes, pincer, frotter, ce que vous voulez, est un instrument qui est basé sur la quatrième mesure. C'est-à-dire que, pour accorder une corde, il faut toujours qu'elle soit... Alors, pour un accordage facile, il faut toujours que la note soit précédée de sa quatrième... De son quatrième degré. Hé 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 ! Suivi, plutôt. Suivi de son quatrième degré. Je vous explique. Si ça est un Mi, il faut qu'il soit suivi d'un La. Pourquoi ? Parce que le La est le quatrième degré du Mi. Alors, on va compter tout simplement au Ré, Mi, Fa, Sol, La. Alors, après le La... La, Si, Do, Ré. Il y a un Ré. Et après le Ré... Ré, Mi, Fa, Sol. Il y a un Sol. Et après le Sol... Sol, La, Si, Do. Normalement, il devrait y avoir un Do. Mais ce n'est pas un Do, c'est un Si. Donc, ici, c'est une... Ce n'est pas une fausse note. C'est une... Une, 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 une... Comme n'importe... Dans les meilleures règles du monde, il y a toujours un truc qui échappe à la règle. Et ça, ça échappe à la règle. Mais, on prend le Si. Si. Do. Ré. Mi. Mi. Et comme ça, on a deux Mi. Et on a un Si. Attention. Alors, écoutez-moi ça. Il y a des gens qui ne veulent pas casser la règle et qui accordent ça en Do. Pourquoi ? Parce que c'est la troisième, c'est la quatrième mesure. Alors, on dit un Sol. Sol, La, Si, Do. Alors, ils accordent ça en Do. Et quand ils accordent ça en Do, ils accordent ça en Fa, pas en Mi. Et leur guitare sonne comme ça. D'accord ? D'accord ? Bon. Alors, maintenant, quand on sait que... Si vous regardez la guitare horizontalement, quand on sait que... En dessous de chaque note, il y a sa quatrième. Si ça, c'est un Mi, ça, c'est un La. Alors, Mi, Do, Ré, Mi, Fa. Fa. En dessous du Fa, il devrait y avoir... Si bémol, il faut compter. Alors, je vais faire ça rapidement pour ne pas tomber dans le... Si bémol, Mi bémol, Mi bémol, La bémol, La bémol, Do, Do. Parce que c'est la troisième mesure, parce que ça échappe à la règle. Comme je vous avais dit, je vous avais expliqué ça. Et Do, un Fa. Fa, Fa dièse ici. Alors, Fa, Fa dièse, Fa dièse, Si, Si, Mi, comme ici. D'accord ? Mi, La, comme ici. D'accord ? La, alors là, on a dit Ré. Donc, normalement, ça devrait sonner comme ça, comme ici. Mais vous savez que la règle change. Donc, c'est un Ré bémol. Ah ! Un Ré bémol, suivi par un Sol bémol. D'accord ? Do, Do, Fa, Fa, Si bémol, Si bémol, Ré, parce que ça échappe à la règle. Et Ré, Sol. D'accord ? Vous faites exactement la même chose pour toutes les autres notes. Et vous travaillez votre truc. Ça peut prendre de 1 jusqu'à 6 mois. C'est un travail qui n'est pas technique. Ça ne nécessite pas une guitare. Il faut travailler ça dans le bus. Il faut travailler ça quelque part. Vous faites, vous le travaillez de deux façons. Dans votre imagination. Vous êtes assis. Vous regardez votre manche. Vous visualisez votre manche. Ou, bien sûr, papier, stylo. Hein ? Vous travaillez votre truc. Maintenant, ce qui est intéressant, un exercice que vous pouvez faire avec, c'est lorsque vous jouez, vous savez que la musique n'est pas faite pour être jouée tout seul, vous trouvez un autre guitariste et vous vous examinez. Vous vous entre-examinez. Genre, Ré sur un Mi. Alors, Ré sur un Mi. Ré sur un La. Ré sur un Ré. Ré sur un... Pardon. Ré sur un Sol. Ré sur un Si. Alors, Ré sur un Mi, encore. Pardon. Et ça devrait sonner comme ça. Pardon. 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 D'accord ? Ça devrait sonner comme ça. vous trouvez des notes chelou genre si bémol sur un si bémol sur un sur un la voilà alors il doit dire la note et la corde vous trouvez automatiquement d'accord alors que comme je vous avais expliqué ce travail va vous vous faciliter la compréhension de votre phrase et l'amélioration de votre phrase et la compréhension des accords vous regardez une partition une partoche vous voyez qu'il ya un la septième la neuvième un truc comme ça on vous savez où c'est un septième d'accord alors ça va aussi vous permettre de savoir le septième du la c'est quoi le septième d'un la septième d'un la est un d'accord ça vous permet de d'avoir une espèce de librairie alors il faut partir là assalamualaikum